Dans Numérique, cette semaine, une start-up aide les entreprises à gérer leurs réseaux sociaux. Le sport a aussi ses tickets restos et un projet écolo nommé pour une récompense. Le sport, c'est la santé et encore plus lorsqu'on peut en faire au travail. Voilà le crédo de Fitly. La start-up nantaise crée le ticket sportif digitalisé. Le principe est simple. Une entreprise achète des crédits Fitly puis les redistribue à ses salariés via une plateforme. Une vingtaine de boîtes nantaise a déjà adopté le concept. Vous n'avez donc plus d'excuses pour esquiver les salles de sport. Aujourd'hui, c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux, surtout pour une entreprise, parce que c'est là où les gens vont aller voir directement ce que fait l'entreprise, les avis. Et du coup, c'est vrai que les gens font plus référence, par exemple sur Facebook, que vont aller regarder sur le site Internet ou directement. Les gens ne regardent plus sur les annuaires, les pales jaunes et tout. Vous êtes une entreprise, vous voulez améliorer votre communication sur les réseaux sociaux. C'est tout simple. On a une plateforme, donc Elios.com. Vous allez dessus, vous rentrez tout simplement votre numéro de téléphone. On vous appelle, on vous fait une stratégie gratuite. Et ensuite, on vous met en contact avec nos community managers. N'importe quelle entreprise, on ne va pas forcément la mettre sur LinkedIn ou sur Facebook. Le projet Plus de Vert a besoin de vous. Cette plateforme Reuzen a été sélectionnée pour la seconde édition des trophées My Positive Impact. Plus de Vert aide à se mettre au lombricompostage, une technique de digestion par les verres de nos déchets quotidiens. Vous avez jusqu'au 30 novembre si vous souhaitez soutenir cette solution écolo. Sparklane recrute à Nantes, Paris et Londres. La start-up Nantes s'est imposée dans la technologie de l'intelligence artificielle. 10 personnes, dont notamment des profils jeunes diplômés, sont recherchées. Des développeurs, des experts en données seront recrutés dès cette année. Et puis, un clin d'œil signé Johanna Roland. La maire de Nantes a salué le 44 000e abonné à son compte officiel sur Twitter. 44 000 comme le code postal de la cité des Ducs. La prochaine soirée networking des femmes du Digital West est prévue le 14 novembre à Nantes. Et puis l'IT Tour, organisée par Le Monde Informatique, débarque à Nantes le 16 novembre au programme des conférences sur la sécurité des réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada